Alors, chers étudiants confinés, bonjour. Voilà donc cette première séance d'outils mathématiques sur les fonctions à plusieurs variables. Chaque semaine, je mettrai en ligne sur Moodle une vidéo, une présentation PowerPoint ainsi que son fichier associé. Donc moi je vous conseille quand même de suivre la vidéo parce qu'elle contient beaucoup plus de détails et d'explications que le fichier PDF. Vous restez actif surtout devant votre écran d'ordinateur en prenant des notes, en complétant le polycopier PDF à trous qui se trouve sur Moodle. Vous pouvez mettre sur pause, mettre en arrière ou accélérer éventuellement si vous le souhaitez. Mais en tout cas vous pouvez aller à votre rythme et ça c'est important. Si vous avez malgré tout des questions à me poser, je suis en ligne sur Moodle et sur les autres plateformes Discord et par mail également. Si vous trouvez des erreurs, on ne sait jamais, ça peut arriver, ou des opportunités d'amélioration sur ce travail de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, allez, nous allons commencer le cours sur les fonctions à plusieurs variables. C'est parti. Alors, définition pour commencer. Une fonction numérique f de n variables est une application de R puissance n dans R qui associe à tout nuplé de nombre réel x1, x2, xn à un unique réel y qui est égal à f de x1, x2, xn que l'on appelle l'image du nuplé x1, x2, xn par la fonction f. Grand D indice f, c'est l'ensemble des définitions de f et l'ensemble des nuplé de réel pour lesquels on peut calculer f de x1, x2, xn. Alors, vous vous rappelez, nous avions étudié jusque là les fonctions à une variable. Donc, l'ensemble de définition ici peut être R tout entier ou une partie de R. Et voilà, donc, cette fonction à tout x associe un seul nombre réel y égale à f de x. Eh bien, les fonctions à plusieurs variables, les fonctions numériques à plusieurs variables, eh bien, dans l'ensemble de départ, vous allez avoir des nuplés qui appartiennent à l'ensemble R puissance n ou à une partie de l'ensemble R puissance n. Alors, R puissance n, c'est en fait ce qu'on appelle aussi le produit cartésien des n ensembles R. Donc, quand on a un couple de variables, on note R2, l'ensemble des couples de variables x, y qui sont chacun élément, x et y, élément de R. Voilà, donc c'est une notation, voilà, c'est l'ensemble des nuplés. Donc, on dit qu'il s'agit d'une fonction numérique puisque à l'arrivée, on a un nombre, on obtient un nombre y. Vous avez peut-être rencontré déjà les fonctions vectorielles en physique. Donc, à l'arrivée, on obtient un vecteur. Voilà, donc maintenant, nous allons nous entraîner à rechercher l'ensemble de définitions de fonctions numériques à plusieurs variables. Alors, la première fonction, il s'agit de x plus y sur x moins y. Donc, évidemment, vous voyez que nous avons ici un dénominateur. L'opération 1 sur 0 est interdite. Donc, nous devons résoudre l'équation x moins y égale à 0. x moins y est égal à 0, si et seulement si, y égale à x. Donc, l'ensemble de définition de F, c'est l'ensemble des couples de réel R2, privé 2, d'accord ? Donc, ça, ça veut dire privé 2. Alors, vous savez qu'il existe aussi une autre notation, anti-slash, l'ensemble des couples xx. Donc, graphiquement, si on représente l'ensemble de définition de cette fonction dans le plan, on obtient tous les couples de réel xy, excepté ceux qui se trouvent sur la droite d'équation y égale à x. La notation, vous la retrouvez. C'est la même que pour les fonctions à une variable. Vous avez ici, en premier, l'ensemble de définition, le couple xy qui appartient à cet ensemble de définition, et puis la flèche avec le talon signifie associé à, donc F associé au couple xy, le nombre z qui est égal à x plus y sur x moins y. Deuxième exemple, la fonction h de xy qui est égale à exponentielle de 1 sur x carré plus y carré. La fonction exponentielle est définie sur R. Ici, opération interdite, attention à la division par 0, mais x carré plus y carré est égal à 0, si et seulement si x et y sont tous les deux nuls. Donc, l'ensemble de définition de H, c'est l'ensemble des couples de R, donc R2 privé de, du couple 0, 0. Voilà, donc graphiquement, dans le plan, voici la représentation du domaine de définition de H. Donc, c'est tous les couples xy de réel, sauf l'origine du repère. Nous continuons, vous pouvez mettre sur pause et préparer les exemples qui suivent, puis remettre sur play pour avoir la solution. Alors ici, on vous demande de déterminer l'ensemble de définition de la fonction définie par g de xy égale racine carré de 1 moins x carré moins y carré. Opération interdite, vous savez que la racine carré d'un nombre négatif n'existe pas. Donc ici, 1 moins x carré moins y carré est supérieur ou égal à 0 pour pouvoir calculer g de xy. Alors, résolvons donc cette inéquation. Ceci donne x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Et ici, je vous rappelle l'équation d'un cercle de centre oméga de coordonnées AB et de rayon grand R. Cela donne x moins 1 le tout au carré plus y moins b le tout au carré égale à R carré. Donc ici, on a x moins 0 le tout au carré, d'accord ? Plus y moins 0 le tout au carré. Donc, le centre, c'est l'origine du repère. Le centre du cercle, c'est l'origine du repère. Et puis, le rayon, vous le trouvez ici. On a 1 au carré qui est égal à 1. Alors, par contre, vous visualisez bien ici que vous obtenez, vous avez, pardon, inférieur ou égal et non pas égal. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de tout l'intérieur du cercle de centre-haut et de rayon 1. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'intérieur du cercle de centre-haut et de rayon 1. Autrement dit, ça s'appelle un disque et sa frontière, d'accord ? Puisqu'on a ici une inégalité large. Donc, on note le disque de centre-haut et de rayon 1. Voilà. Donc, plus généralement, ici, si je veux écrire la définition du disque de centre-haut et de rayon R, je vais obtenir x-a le tout au carré plus y-b le tout au carré inférieur ou égal à grand R au carré. Voilà donc pour cette fonction et la représentation graphique de son ensemble de définition. Passez à l'exemple suivant. Pour cela, vous mettez sur pause, puis sur play. Alors, l'exemple suivant, c'est 1 sur x carré moins y carré. Donc, attention, opération interdite de division par 0. Donc, nous résolvons l'équation x carré moins y carré égale à 0. Si et seulement si y est égal à plus ou moins yx. Donc, la représentation graphique de ce domaine de définition dans le plan, c'est tout l'ensemble des couples x, y privé des droites d'équation y égale x et y égale moins x. Donc, on peut aussi écrire cet ensemble de définition R2, privé 2, l'ensemble des couples x, x et l'ensemble des couples x moins x. Voilà donc pour les notations. Alors, nous allons maintenant étudier le calcul de limites de fonctions à plusieurs variables. Alors, quelques exemples pour commencer. Déterminer la limitance 0,0 des fonctions f suivantes. Donc, on peut noter de cette façon-là, x tend vers 0, y tend vers 0, ou encore 0,0, ou encore le couple x, y tend vers le couple 0,0. Alors ici, ce n'est pas compliqué pour la première fonction. Elle est définie d'ailleurs sur R2. D'accord ? Donc, il suffit de remplacer x, y par 0 et la limite donne 3. Pour la deuxième fonction, qui est définie sur R2, privée de l'ensemble des couples x moins x, où x est un réel, et bien ici, que va-t-il se passer ? Ça va donner 0 sur 0, d'où une forme indéterminée. Alors, comment faire pour lever cette forme indéterminée ? On réfléchit et puis on se dit, tiens, si on remplaçait x par 0 et si on faisait tendre y vers 0. D'accord ? Donc, ça va donner moins y sur y. Ah, ça se simplifie, ça donne moins 1. Donc, la limite de f de 0, y quand y tend vers 0 est égale à moins 1. On fait de la même chose, la même chose, pardon, on remplace y par 0 et on fait tendre x vers 0. Donc ici, pareil, ça se simplifie. Et donc, la limite de f de x, 0 quand x tend vers 0 est égale à 1. Ces deux limites sont différentes. Donc, si elles sont différentes, ça veut dire tout simplement que la limite en 0, 0 n'existe pas. Voilà. Donc ici, impossible de calculer la limite de f de x, y en 0. Une petite remarque supplémentaire. Si on avait aussi calculé f de x, x, ça aurait donné 0, puisque ça faisait x moins x au numérateur et 2x au dénominateur. Donc, on obtient à nouveau encore une autre valeur. Mais déjà, rien que le fait d'avoir ces deux premières limites ici différentes fait que la limite en 0, 0 n'existe pas. Alors, je pense que vous comprenez là la difficulté de calculer la limite de fonction à deux variables en AB. Alors, un petit rappel. Quand nous travaillons avec une fonction à une variable, la limite quand x tend vers a de f de x, elle existe si et seulement si, la limite quand x tend vers a moins et la limite quand x tend vers a plus, ces deux limites, sont égales. x tend vers a moins, je rappelle que ça veut dire que x tend vers a par valeur inférieure à a. Et x tend vers a plus quand x tend vers a par valeur supérieure à a. Qu'est-ce qui va se passer pour une fonction à deux variables ? Ici, je vous ai fait un schéma. On calcule la limite quand x, y tend vers 0, 0, l'origine du repère, de la fonction f de x, y. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le couple x, y, il va tendre vers 0, mais dans plein de directions différentes. Et il va falloir que la limite de f de x, y, quand x, y tend vers 0 dans toutes ces directions, il va falloir que toutes ces limites soient égales. D'où la complexité de calculer la limite d'une fonction à plusieurs variables. Passons maintenant à la continuité d'une fonction à plusieurs variables. Alors, vous remarquez quand même que depuis le début, je ne vous fais travailler que sur des exemples de fonctions à deux variables. Parce que graphiquement, vous allez comprendre par la suite aussi, c'est plus facile quand même à interpréter. Et puis, ce sera le plus souvent ces fonctions, enfin, c'est souvent à deux variables que vous allez travailler dans les matières scientifiques et technologiques. Alors, voyons un rappel. Lorsque nous avons une fonction à une variable, qui a x associé y égale à f de x, bien, vous savez que f est continue en un point x0 de l'ensemble de définition, si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. Eh bien, à deux variables, nous allons avoir exactement la même définition. f soit x0, y0 un élément de son ensemble de définition, f est dit continue en x0, y0, si et seulement si la limite en x0, y0 est égale à f de x0, y0. Alors après, comme pour les fonctions à une variable, vous allez avoir un catalogue de fonctions continues que vous connaissez très bien, les fonctions paraboles, y égale x carré, y égale à exponentielle x, les fonctions trigonométriques, cosinus x, sinus x sont continues sur R. Et donc après, à partir des opérations, vous pourrez ainsi démontrer que votre fonction est continue sur son ensemble de définition. Par exemple, la somme de deux fonctions continues est continue, la multiplication d'une fonction par un scalaire, par un nombre réel lambda est continue, le produit de deux fonctions continue est continue, le quotient de fonctions continue est continue, à condition évidemment que g ne s'annule pas sur l'ensemble de définition sur lequel on étudie la continue. Voilà, donc nous allons travailler à peu près de la même façon. Alors, premier exemple, la fonction f de x, y est définie par l'expression x moins y sur x plus y. Donc la première chose à faire, c'est de chercher l'ensemble de définition de f. Donc il s'agit de l'ensemble des couples de R2, privé de l'ensemble des couples x moins x où x est un réel. Alors, la continuité, il s'agit d'un quotient de deux fonctions. La fonction qui a x, y associe x, c'est une droite en fait, elle est continue. Y, pareil, la soustraction, pareil, et puis pareil pour le dénominateur, x plus y est continue sur l'ensemble de définition f, sur R2 donc sur l'ensemble de définition de f. Et donc le quotient de ces deux fonctions continues est encore continue. Donc, nous obtenons le résultat suivant. f est une fonction continue sur son ensemble de définition, car c'est le quotient de deux fonctions continues. Alors, la fonction g. La fonction g, elle est définie en deux morceaux. L'expression x, y sur x carré plus y carré, à condition évidemment que x, y soit différent de 0, 0, parce que sinon le dénominateur est nul et ça, c'est un petit peu embêtant. Alors ici, on vous dit sinon, c'est-à-dire si x, y est égal au couple 0, 0, et bien la fonction prend la valeur 0. Autrement dit, ça veut dire que g de 0, 0 est égal à 0. Donc cette fonction g, elle est définie sur R2 tout entier. Alors, pour étudier sa continuité, nous allons d'abord travailler sur R2 privé du couple 0, 0. Parce que comme la fonction est définie en deux morceaux, on va étudier la continuité par morceaux. Donc ici, g, comme tout à l'heure, comme précédemment, g, c'est le quotient de deux fonctions continues, fonction x fois y et la fonction x carré plus y carré. Donc elle est continue sur R2 privé du point origine. La continuité en 0, 0, et bien on va calculer la limite, comme c'est écrit précédemment, de g de x, y en 0, 0. Si on trouve comme valeur 0, à ce moment-là, on pourra conclure que la fonction g est continue en 0, 0, et donc sur R2, sinon, elle ne sera pas continue en 0, 0. Donc si on calcule la limite de g de x, y en 0, 0, on va obtenir la forme en déterminé 0 sur 0. D'accord ? On calcule g de x, x, on trouve x carré sur 2x carré. Allez hop, ça se simplifie. Par x carré, et donc on obtient un demi. Ah, mais un demi, c'est différent de g de 0, 0. Donc la fonction ne va pas être continue en 0, 0. Donc vous voyez que, ici, dans cet exemple, nous n'avons même pas été obligés d'aller jusqu'au bout dans le calcul de la limite de g de x, y en 0, 0, puisque déjà dans une direction, on trouve un demi qui est différent de g de 0, 0. Donc la fonction n'est pas continue en 0, 0. Elle est continue uniquement sur R2 privé de 0, 0. Alors maintenant, nous allons passer à la représentation graphique d'une fonction à deux variables. Un petit rappel, lorsque nous travaillons avec une seule variable, lorsque nous travaillons avec les fonctions numériques à une variable, et bien pour représenter graphiquement f, on travaillait dans le plan muni d'un repère orthonormé, O, I, J, d'accord ? Comme vous pouvez le voir ici. Et pour représenter graphiquement la fonction f, et bien on tracait la courbe représentant f dans le plan. D'accord ? Donc on tracait l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Voilà, donc quand on travaille avec une fonction à une variable, on trace la courbe dans le plan pour représenter cette fonction. Et bien quand nous allons augmenter d'une variable, lorsque nous allons travailler avec les fonctions en x, y, ce ne sera pas la courbe, mais la surface que nous allons tracer dans l'espace, dans R3. Alors voilà, donc un exemple ici, nous allons tracer la fonction à deux variables, f de x, y est égale à exponentielle de moins x2 plus y2, entre parenthèses, son ensemble de définition, CR2. On muni l'espace d'un repère orthonormé O, I, J, K. Et c'est parti. Nous allons donc tracer la surface représentant f, c'est-à-dire l'ensemble des triplés x, y, z, tel que z est égale à f de x, y. Voilà, donc nous allons tracer l'ensemble des points M de coordonnées x, y et z qui est égale à f de x, y. Alors, première chose, il faut prendre un peu de recul. Notre fonction ici, c'est la fonction exponentielle. On sait pas mal de choses sur la fonction exponentielle. Nous savons qu'elle est strictement positive. D'accord ? Et en plus, comme nous, nous travaillons avec, ici en exposant des nombres négatifs, d'accord ? Il s'agit de la partie ici à gauche de la courbe. Eh bien, l'exponentielle à ce moment-là est compris entre 0 et 1. D'où, une première indication sur le tracé de cette surface dans l'espace, elle va être comprise entre les plans x ou y, les plans d'équation z égale 0 et le plan d'équation z égale 1. Voilà. Donc, notre surface, elle va se trouver entre ces deux plans. Alors, maintenant, nous allons faire, vous savez, comme sur les courbes de randonnée, comme sur les plans de randonnée, nous allons tracer des courbes de niveau. donc, que se passe-t-il dans le plan d'équation z égale 1 ? Le plan d'équation z égale 1, le voici, il est au sommet ici. Alors, nous allons pour cela chercher l'ensemble des points de coordonnées m, x, y et 1. Alors, il suffit de résoudre, donc, l'équation. On applique la fonction où l' logarithme n'est pas rien, de part et d'autre. Ici, et donc, nous obtenons ln de 1 qui est égal à 0, et donc, x carré plus y carré est égal à 0, si et seulement si, x, y est égal au couple 0, 0. Donc, dans le plan d'équation z égale à 1, la surface, l'intersection avec la surface, d'accord, on obtient un seul point, le point de coordonnées 0, 0, 1. Alors, maintenant, nous allons tracer la courbe de niveau d'équation z égale à 1, demi. Autrement dit, nous allons rechercher l'ensemble des points de coordonnées x, y, 1, demi, et qui appartiennent à la surface représentant f. Comme précédemment, on résout l'équation exponentielle moins x2 plus y2 égale à 1,5. Nous appliquons le logarithme néperien. ln de 1,5, fameuse formule que vous connaissez bien sur le logarithme, c'est moins ln de 2. Ici, nous pouvons donc simplifier par moins et on obtient x carré plus y carré égale à ln de 2. Vous reconnaissez l'équation du centre, du cercle, pardon, de centre, x moins 0 carré, y moins 0 carré, donc 0, 0, et puis z qui est égal à 1,5, je vous rappelle, et de rayon, ici nous avons r au carré, dans la formule, donc de rayon racine carré de ln de 2. Donc ici, nous pouvons tracer dans le plan d'équation z égale à 1,5, le cercle de centre, il va être sur l'axe au z et de rayon racine carré de ln de 2. Voilà. Donc en fait, nous allons pouvoir comme ça tracer notre surface plan par plan compris entre 0 et 1. Donc si on généralise, c'est-à-dire que si à la place de 1,5, on résout, on cherche la courbe de niveau z égale à k, ou k bien entendu est compris entre 0 et 1, nous allons obtenir au final le cercle de centre 0,0, k et de rayon racine carré de moins ln de k comme nous allons le voir sur la diapositive suivante. Voilà. Donc en fait, pour la courbe de niveau z égale à k, nous obtenons le cercle de centre 0,0, k et de rayon racine carré de moins ln de k au carré. J'ai oublié le carré ici, dans la formule, c'est le carré. Mais le rayon, c'est donc racine carré de moins ln de k. Donc ici, par exemple, si je me trouve dans le plan d'équation z égale k, j'obtiens ici un cercle de rayon racine carré de moins ln de k. Alors, ça peut vous sembler bizarre ce moins ln de k, mais rappelez-vous que k est compris entre 0 et 1, donc ln de k est négatif. D'accord ? Si je trace la représentation graphique du logarithme des Périens, voilà ce que ça donne. D'accord ? Ici, voilà, donc entre 0 et 1, le logarithme, il est négatif. Donc, moins ln de k est positif. Et voilà pourquoi la racine carrée de moins ln de k ne pose pas de problème. Alors, que se passe-t-il quand k augmente ? C'est-à-dire quand k augmente entre 0 et 1 ? Eh bien, moins ln de k va diminuer. D'accord ? D'accord ? Puisque ln est croissante, donc moins ln va être décroissante. Donc, le rayon de notre cercle sur chaque plan va décroître. D'où ici, le résultat. Voilà ce que nous obtenons. Alors, maintenant, nous allons calculer la limite de f de x, y en l'infini, l'infini. Quand x et y, autrement dit, tendent tous les deux vers l'infini. Eh bien, nous obtenons l'exponentiel de moins l'infini, c'est-à-dire 0. x, y est donc un plan asymptote à la surface représentant f. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, cette surface, ça va représenter une sorte de nappe et cette nappe ne va jamais toucher le plan x, y. Elle va, cette nappe, s'écraser sur le plan x, y en restant parallèle, si je puis dire, au plan x ou y sans jamais le toucher. Alors, maintenant, avec Maxima, vous pouvez tracer des surfaces. Pour cela, il y a deux méthodes. Soit, vous prenez ici le menu déroulant tracé de courbe, vous allez choisir surface ou tracé, oui, je crois que c'est plutôt tracé 3D. Voilà, tracé 3D, d'accord ? Et là, vous allez rentrer tout simplement votre formule donc ici, c'est exponentiel de moins x carré moins y carré. Vous faites entrer, alors par défaut, il donne x varient entre moins 5 et 5 et y entre moins 5 et 5 mais ça, vous pouvez bien évidemment le modifier à votre convenance. Et voilà ce que nous obtenons. Alors, je vous disais, il y a deux méthodes, deux méthodes pour tracer une surface avec Maxima. Il y a la méthode qui insère la surface sur la page, la page de programmation et puis il y a la méthode qui, quand on enlève WX devant, ouvre une page dans laquelle nous avons la représentation graphique de la surface et avec la souris, on peut faire rotationner cette représentation graphique, cette surface, on peut la faire bouger dans tous les sens. Donc, juste avant de passer justement à ce que je viens de raconter, voilà, donc la syntaxe, d'accord, f de x, y, ici vous avez la variable, la première variable, les variations x min, x max entre crochets, la deuxième variable et les variations y min, y max entre crochets. Voilà donc ce que vous pouvez obtenir ici, c'est ce que je vous disais quand vous travaillez avec plot 3D sans le WX devant, vous pouvez comme ça faire bouger votre surface ce qui est bien pratique. Alors, j'ai essayé aussi dans, vous savez, sur le site Wolfram Alpha, voilà ce que l'on peut obtenir, alors par contre, on ne peut pas faire bouger la surface ici, donc voilà, c'est un peu moins, alors évidemment, il faudrait s'inscrire et payer pour pouvoir faire bouger la surface. J'ai oublié, j'ai oublié, pardon, de vous dire autre chose, c'est que ici, dans la syntaxe, vous pouvez rajouter une virgule et là ici, des options. Alors, ces options, vous retrouvez, alors moi, je n'en ai pas mis, mais vous retrouvez, vous retrouvez, pardon, ces options dans la notice PDF qui est jointe sur Moodle. Alors, les options, ça va être quoi ? Ça va être la couleur de la surface, le quadrillage, voilà, etc. Alors, maintenant, nous allons travailler sur le calcul différentiel. Alors, vous savez que quand vous travaillez avec une fonction à une variable, eh bien, vous calculez sa dérivée, f' de x, son signe, puis après, cela vous permet de déterminer les variations de f, ses extrêmes, etc. Pour la fonction à deux variables, d'accord, nous allons pouvoir procéder de la même façon. Donc, soit f une fonction définie dans df, son ensemble de définitions inclus dans R2, nous allons noter f indice 1 de x, la fonction qui a x associé f de x, y, 0, et la fonction f de 2, y, qui a y associé la fonction f de x, 0, y. Eh bien, ici, la fonction f1 de x, si elle est dérivable par rapport à x, évidemment, en x, 0, et bien, on dit alors que f est partiellement dérivable par rapport à x. Et la fonction f2, si elle est dérivable en y, 0, eh bien, on dit que la fonction f est partiellement dérivable par rapport à y en x, 0, y, 0. La dérivée par rapport à x, on la note des ronds f sur des ronds x en x, 0, y, 0, ou encore f prime indice x, ou encore f1 prime de x, 0. Et la dérivée de f par rapport à y, la dérivée partielle de f par rapport à y, nous la notons des ronds f sur des ronds y en x, 0, y, 0, et il s'agit de f prime indice y, pardon, pour une autre notation si vous préférez. Voilà, donc des ronds f et des ronds x, pardon, des ronds f sur des ronds x et des ronds f sur des ronds y sont appelés les dérivées partielles de f, respectivement, par rapport à x et par rapport à y. Nous allons donc calculer quelques dérivées partielles. Alors, le premier exemple, exponentielle x plus 2y, donc l'ensemble de définition, eh bien, il s'agit de r carré, carré, d'accord, puisque l'exponentielle est définie sur r tout entier. Nous dérivons par rapport à la variable x, des ronds f sur des ronds x, la dérivée partielle de f par rapport à x. On applique les mêmes formules que vous connaissez par cœur, donc la dérivée d'exponentielle u, c'est u prime x fois exponentielle u, la dérivée de u par rapport à x fois l'exponentielle u, donc ici, la dérivée de x plus 2y par rapport à x, et bien 2y, c'est une constante additive, donc ça fait 0, et il ne reste plus que la dérivée de x qui est égale à 1. Donc, on obtient 1 fois exponentielle de x plus 2y ou encore exponentielle de x plus 2y. Pour la dérivée de f par rapport à y, même formule, sauf que cette fois-ci, nous allons dériver par rapport à y, donc on obtient u prime y fois exponentielle u, ce qui donne, je vous laisse compléter le temps que je gomme ma petite erreur, voilà, donc ça donne, et bien la dérivée de x plus 2y par rapport à y, x est une constante additive, ça fait donc 0, et nous avons 2 fois exponentielle de x plus 2y. Deuxième exemple, je vous laisse chercher, mettre sur pause, puis sur play pour obtenir la correction. Donc ici, et bien la fonction f est définie sur R2 tout entier, puisque nous avons certes une racine carrée, mais x carré plus y carré est positif ou nul pour tout couple x, y. La dérivée partielle de f par rapport à x, nous appliquons la formule u prime x sur 2 racines carrées de u, ce qui donne la dérivée de x2 plus y2 par rapport à x, ça fait 2x, sur 2 racines carrées de x2 plus y2, et puis nous n'avons plus qu'à simplifier par 2. Pour la dérivée partielle par rapport à y, même formule, donc u prime y, divisé par 2 racines carrées de u, ce qui fait 2y sur 2 racines carrées de x2 plus y2. Nous simplifions par 2 et ça donne y sur racine carrée de x2 plus y2. Alors, par rapport au dernier exemple, nous pouvons remarquer que cette fonction f de x, y, on dit qu'elle est symétrique. C'est-à-dire que si vous calculez f de y, x, vous obtenez la racine carrée de y carré plus x carré, bien donc c'est la même chose que f de x, y. Et dans ce cas-là, au niveau des dérivées partielles, nous pouvons nous faciliter la tâche. Pourquoi ? D'ailleurs, vous le remarquez, parce que la dérivée partielle de f par rapport à y en x, y, c'est égale à la dérivée partielle de f par rapport à x dans laquelle on a inversé les variables x et y. Donc, la dérivée partielle de f par rapport à y est égale en x, y à la dérivée partielle de f par rapport à x en y, x. Ce qui nous partage en deux. le travail. Voilà. Alors, deuxième exemple. Pareil, vous mettez sur pause. Je vous donne ensuite une indication, puis vous mettez sur play. Alors ici, donc, l'ensemble de définition, eh bien, r plus s doit être non nul, donc r doit être différent de moins s. Donc, il s'agit de l'ensemble des couples de r2 privés des couples moins r, r. Ou r moins r, comme vous voulez, c'est exactement la même chose. OK. Alors, maintenant, pour dériver, eh bien, pour dériver, vous allez appliquer la formule u sur v. Alors, on dérive d'abord par rapport à r. Donc, ça donne u prime r fois v moins u v prime r sur v carré. Voilà. Je vous laisse continuer les calculs. Et puis, pour la dérivée par rapport à s, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre fonction ici, elle est symétrique par rapport à r et s. L'expression de r en sr est égale à l'expression de r en r s. Si vous inversez le rôle de r et s, vous retrouvez le même résultat. Donc, la dérivée partielle de grand r par rapport à petit s, c'est la dérivée partielle de grand r par rapport à petit r en sr. Voilà. Je vous laisse continuer à travailler et puis à mettre sur play pour avoir le résultat final. Voilà donc les résultats obtenus. Alors, ici, vous voyez la dérivée partielle de grand r par rapport à petit r. N'oubliez pas qu'il faut simplifier au maximum vos calculs. Ça, je vous le dis depuis la première année. Simplifier, simplifier, simplifier. Vos travaux ne seront plus facilitées. Alors, donc ici, on a pu factoriser par r plus s. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Donc, il nous reste du s facteur de r plus s. OK. Moins 2 r s. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a simplifié après par r plus s, numérateur et dénominateur. et voilà le résultat final. Donc, la dérivée partielle par rapport à s, eh bien, pour l'obtenir, on inverse le rôle des variables s et r dans la dérivée partielle par rapport à petit r. Voilà le résultat pour la dérivée par rapport à petit s. Allez, nous passons à la diapositive suivante. Il s'agit cette fois-ci de tracer le plan tangent à la surface en un point. Ah non, ce n'est pas ça. Je me suis trompée. Oui, c'était juste pour expliquer que la définition précédente des dérivées partielles, nous pouvons l'étendre à des fonctions de plus de deux variables. Par exemple, ici, si nous avons une fonction à trois variables x, y, z, eh bien, voilà, on peut définir la dérivée partielle de f par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Allez, passons au point. au plan tangent. Mais avant, un rappel important. Quand nous travaillons avec les fonctions à une variable, nous traçons, afin de préciser la représentation graphique de f, la tangente à la courbe représentant f en certains points particuliers. Pour cela, sachant que grand A a pour coordonnées x0, f de x0 et qu'il appartient bien évidemment à l'ensemble de définition de f, eh bien, nous obtenons, nous avions obtenu l'équation y égale f de x0 plus x moins x0 fois f prime de x0. Eh bien, lorsqu'il s'agit de fonctions à deux variables, lorsque nous voulons préciser le tracé de la surface d'équation z égale à f de xy, nous allons non pas tracer une droite, mais un plan tangent à la surface représentant f en un point M de coordonnées x0, y0, z0, z0 bien évidemment étant f de x0, y0 puisque M est sur la surface. Donc, si vous observez bien ici, voici l'équation de notre plan. z égale f de x0, y0 plus x moins x0 fois la dérivée partielle par rapport à x en x0, y0 et plus y moins y0 fois la dérivée partielle par rapport à y en x0, y0. Alors, maintenant quelques exemples. Premier exemple, la fonction f de xy qui est égale à 10 moins x2 moins y2. Son ensemble de définition et bien c'est R2 bien entendu, il n'y a pas d'opération interdite. La dérivée partielle de f par rapport à x et bien c'est moins 2x. La dérivée partielle de f par rapport à y c'est moins 2y. Je vous laisse mettre sur pause éventuellement pour écrire maintenant l'équation du plan tangent à la surface représentant f au point de coordonnée 0, 0 f de 0, 0. Alors, pour cela, nous allons d'abord calculer f de 0, 0. D'accord ? C'est ce qu'il nous faut dans la formule. f de 0, 0. Donc ça, ça fait 10. Ensuite, il nous faut la dérivée partielle de f par rapport à x en 0, 0. Donc, moins 2x, ça fait moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc, d rond f sur d rond x en 0, 0 est égal à 0. Et puis, nous avons le même résultat pour la dérivée partielle par rapport à y en 0, 0. L'équation du plan tangent à sf au point 0, 0 f de 0, 0 d'accord ? qui est égal à 10. Et bien, c'est 10 plus 0 plus 0. C'est le plan d'équation z égale 10. Alors, ce plan, il est parallèle au plan x ou y. Nous allons passer à l'exemple suivant. C'est toujours, il s'agit toujours de la même fonction, mais cette fois-ci en un autre point. Puis après, nous pourrons visualiser la représentation graphique de la surface et de ces plans tangents. Alors ici, équation du plan tangent au point de coordonnée moins 5, moins 1, pardon, 5 et f de moins 1, 5. Alors, je vous rappelle que la fonction, pour l'avoir bien sous les yeux, c'est 10 moins x2 moins y2. Nous calculons f de moins 1, 5, et bien, c'est égal à 10 moins 1 au carré et moins 5 au carré. Donc, ça fait 10 moins 26, pardon, ça fait moins 16. La dérivée partielle de f par rapport à x, vous vous rappelez, c'était moins 2x. Donc, ça fait, alors, pardon, en moins 1, 5. Voilà. Ça fait moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Et la dérivée partielle de f par rapport à y en moins 1, 5, c'était moins 2y. Donc, ça fait moins 2 fois 5, que ça fait moins 10. D'où ici, l'équation, vous vous rappelez, l'équation générale, c'était f de x0, y0, plus x moins x0, fois la dérivée partielle de f par rapport à x en x0, y0, plus y moins y0, fois la dérivée partielle de f par rapport à y en x0, y0. Voilà. Donc, nous n'avons plus qu'à remplacer. Donc, moins 16, f de moins 1, 5, x moins moins m'a plus x plus 1, voilà, fois 2, la dérivée partielle en par rapport à x, y moins 5, fois moins 10. Voilà. Et puis après, bien évidemment, nous développons et simplifions. Allez, maintenant, nous allons tracer tout ça, la surface et les deux plans de tangents sur maxima. Alors, sur maxima, comment tracer deux fonctions sur un même graphe ? Eh bien, vous allez mettre un crochet ici et il ne faudra pas oublier de le refermer à la fin et la fonction, l'expression de f de x, y, virgule g de x, y, virgule crochet, x min x min 1, virgule crochet, y, voilà. Donc, vous respectez bien la syntaxe et après, n'oubliez pas de faire shift entrée pour valider et pour obtenir la représentation graphique dans une fenêtre. Alors, vous pouvez mettre sur pause et tracer ces deux. Voilà, sur maxima, d'accord ? Donc, voilà ce que nous obtenons. Donc, vous voyez ici, en... Alors ça, c'était le plan tangent au point M de coordonnée 0, 0, 10. Donc, vous voyez, ici, c'est le sommet en 0, 0, 10. Là, vous avez l'origine en rouge. Le point rouge, c'est l'origine du repère. Voilà. Donc, z égale à 10. OK ? Et donc, vous avez ici votre plan tangent. Je suis en train de me dire... Oui, je suis en train de dire des bêtises, en fait. Non, c'est pas l'origine du repère, ça. Je pensais, mais en fait, non, pas du tout. Alors ça, à mon avis, dans l'option, dans les options ici, si vous rajoutez ici des options, vous pouvez demander justement à ce que l'origine du repère, à ce que les axes soient positionnés comme ça. Voilà. D'accord ? Et donc, l'origine du coup est là. Et là, vous avez le point de coordonnée 0, 0, 10. Pareil ici. Donc là, c'est le point de coordonnée moins 1, 5. Et je ne me rappelle plus, je crois que c'était moins 16, il me semble. Je ne sais plus trop. Attendez, je vais regarder. Je ne vais pas dire de bêtises quand même. Oui, c'est ça, moins 16. Voilà. D'accord ? Et donc, vous obtenez ici le plan tangent. à la surface. Voilà. Alors, maintenant, nous allons parler de dérivés partiels d'ordre 2, du second ordre. Eh oui, pour déterminer les extrémas d'une surface, d'une fonction à deux variables, il va nous falloir dériver deux fois. d'où la définition de dérivés partiels du second ordre. Donc, nous avons une fonction f à deux variables, ici, définie sur df sous ensemble de R2. Nous supposons évidemment que f est partiellement dérivable sur d. Les dérivés partiels d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y existent. Alors, si elles sont partiellement dérivables, alors, nous pouvons obtenir les dérivés partiels du second ordre de f. Alors, attention aux notations. Ça, ça veut dire que nous dérivons par rapport à x, la dérivée de f par rapport à x. Ça se note d de f sur d x2. ou encore f secondes indice x carré. Ici, ça veut dire que nous dérivons par rapport à x, la dérivée de f par rapport à y. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dérive d'abord par rapport à y en premier et en deuxième on dérive par rapport à x. La notation d de f sur dx dy. Donc, attention, ici, ça veut dire qu'on dérive d'abord par rapport à y. Ce qui donne f secondes indice x y. Et puis, après, il nous reste deux autres dérivées partielles du second ordre d de rond f sur d rond y d rond x et d de f sur dy2. Allez, quelques exemples pour commencer. Vous pouvez mettre sur pause avant de voir la solution. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié les fonctions à trois variables. Donc, si vous avez les fonctions une fonction pardon, f en x, y, z définie sur df un sous-ensemble de r3, on dit plus tôt d'ailleurs, vous avez les dérivées partielles du second ordre comme pour les fonctions à deux variables, mais vous avez en plus les dérivées partielles du second ordre par rapport à x et par rapport à z qui se note qui se note d2f sur d2x d2z ensuite vous allez avoir d2f sur dz dx donc ça, ça veut dire qu'on dérive d'abord par rapport à x puis ensuite par rapport à z d2f sur dy dz et puis d2f sur dz dy et puis d2f sur d2 dz2 pardon donc ça, ça veut dire qu'on dérive deux fois successivement par rapport à z allez, c'est parti pour les exemples alors, nous retrouvons notre fameuse fonction f de xy est égale à exponentielle de x plus 2y elle n'est pas compliquée, la dérivée partielle par rapport à x nous l'avions vu précédemment voilà, par rapport à y et donc en dérivant une deuxième fois par rapport à x on obtient un fois exponentielle de x plus 2y si on dérive une deuxième fois par rapport à y nous allons avoir 2 fois 2 donc 4 fois exponentielle de x plus 2y si nous dérivons d'abord par rapport à x puis ensuite par rapport à y ça nous fait 2 fois 1 fois exponentielle de x plus 2y et si nous dérivons d'abord par rapport à x puis ensuite par rapport à y on obtient 2 fois donc la même formule et alors justement il se trouve que sous certaines conditions les dérivés d'ordre 2 en xy par rapport à x par rapport à y sont égales quel que soit l'ordre de dérivation et ça c'est le fameux théorème de Schwartz qui nous le dit soit f une fonction définie dans un sous-ensemble de r2 si elle admet un point en un point x0 y0 des dérivés partiels d'ordre 2 et continue on dit alors qu'elle est de classe c2 et bien conclusion d2f sur dx dy qui est égale à d2f sur dy dx autrement dit que l'on dérive d'abord par rapport à x ou d'abord par rapport à y on obtient le même résultat par contre la réciproque est fausse c'est à dire que si nous avons cette égalité là la fonction n'est pas forcément de classe c2 allez quelques exemples alors je vous laisse mettre sur pause et corriger le résultat avec la solution arc tangente de y sur x alors attention l'ensemble de définition ici on peut le noter r étoile croix r vous voyez il y a une division par x donc x doit être nul donc l'ensemble de définition on peut l'écrire r2 privé des couples 0y où y est un réel ou encore r étoile d'accord donc r étoile c'est l'ensemble des x croix produit cartésien ça s'appelle aussi le produit cartésien r l'ensemble des y alors la formule utilisée vous la connaissez bien c'est une prime sur un plus du carré et si on dérive partiellement par rapport à x on obtient u prime x sur un plus du carré la dérivée de u donc u c'est y sur x y sur x donc la dérivée par rapport à x comme y est une constante par rapport à x on peut le sortir de la dérivée par rapport à x et puis après nous appliquons la formule dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré donc ça donne moins y sur x carré voilà le résultat ensuite le moins y sur x carré nous pouvons l'écrire en facteur ici de la fraction et puis le x carré nous pouvons le multiplier par 1 plus y carré sur x carré ce qui donne x carré plus y carré voilà donc la dérivée partielle d'ordre 1 par rapport à x alors ici faites bien attention la fonction n'est pas symétrique f de x y n'est pas égale à f de y x donc nous n'allons pas pouvoir utiliser la petite astuce que je vous ai montré précédemment la dérivée partielle par rapport à y c'est donc u prime y sur 1 plus du carré voilà donc là pareil la dérivée de y sur x par rapport à y et bien 1 sur x est un coefficient multiplicateur donc on peut le sortir de la dérivée par rapport à y et ça fait donc 1 sur x voilà pourquoi nous avons ici 1 sur x et puis après on multiplie numérateur et dénominateur par x carré de façon à ne plus avoir ici de fraction voilà donc ça fait x carré sur x ça fait x et puis x carré plus y carré d'accord voilà pour la dérivée partielle par rapport à y bien je pense que là vous pouvez continuer la suite vous n'avez pas besoin de moi si je regarde bien après vous faites la dérivée partielle d'ordre 2 2 fois par rapport à x 2 fois par rapport à y et par rapport à x et y dans un ordre ou dans un autre et bien on obtiendra le même résultat voilà vous pouvez me poser des questions éventuellement sur Moodle ou sur Discord si jamais vous ne comprenez pas la suite des calculs voilà je vous souhaite bon courage pour la suite et puis à bientôt j'espère que je n'ai pas trop bafouillé parce que là j'avoue qu'il est samedi matin et je ne suis pas trop réveillée donc j'espère que quand même ça reste clair tout ça allez bonne journée et puis à lundi en fait